Comment réagissez-vous lorsque de nouveaux produits sont proposés dans votre compagnie ? Quelle est la réaction qui va vous aider à avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de développement dans votre business alors qu'à l'inverse vous allez voir que vous pourriez être pris par un piège, une façon de faire qui va peut-être vous limiter dans votre développement et donc faire que vous aurez beaucoup moins de productivité. Donc écoutez cette vidéo, je vais vous informer d'une méthode, d'une approche que je vous invite à mettre en place maintenant, à vous de voir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord sachez que vous pouvez recevoir une vidéo tous les jours en vous abonnant à notre chaîne YouTube et dans le descriptif de cette vidéo vous avez accès à un coffret cadeau sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92 % de marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument. Donc comme je vous le disais, vous vous êtes exposé régulièrement dans votre compagnie à l'arrivée de nouveaux produits, une nouvelle gamme et effectivement il y a beaucoup de distributeurs qui ont un comportement face à l'arrivée des nouvelles gammes qui fait que ça les met dans les plus mauvaises dispositions pour développer leur business. Et c'est dommage parce que si vous pouviez porter attention comme on va le voir dans cette vidéo et bien sur quelques détails et bien vous pourriez commencer à vous mettre sur la voie de la réussite simplement parce que vous allez habituer votre façon de penser d'une manière différente. Donc on est d'accord que quand on a de nouveaux produits qui arrivent dans une compagnie, il est évident qu'il est très intéressant d'avoir son esprit critique, que ce soit sur le back-office par rapport à peut-être la présentation de comment sont exposés les produits, sur la qualité du produit ou alors les ingrédients à l'intérieur du produit ou alors les couleurs ou alors le catalogue si c'est un catalogue qu'on vous met à disposition. On peut voir des tonnes de choses ça peut être des personnes par exemple tiens cette année on a un catalogue il y a une personne les mannequins qui sont dessus sont trop vieux ou alors tiens les bijoux c'est dommage ben ils ont pas tel tel clips ou alors les ingrédients ils ont pas tel ceci et voici c'est parti et là qu'est ce qu'on fait on est en train de mettre son focus que sur ce qui ne fonctionne pas que sur ce qu'on n'aime pas alors que c'est la fête c'est le moment magique un nouveau produit arrive c'est le moment de se l'approprier c'est le moment de le ressentir c'est le moment de le vibrer c'est le moment de commencer à voir parmi les nouvelles gammes ou parmi les nouveaux produits que vous recevez qu'est ce que je trouve de génial qu'est ce que je trouve de sympa qu'est ce que je trouve de beau qu'est ce que je trouve d'intéressant qu'est ce que je trouve d'efficace qui pourrait être utile focalisez vous sur ce qui est bien focalisez vous sur ce qui est positif de manière à vraiment commencer à évacuer ce qui est négatif rappelez vous que ce qui est important c'est non pas de penser positivement c'est d'abord de vous débarrasser des pensées négatives donc faites tout pour que vous puissiez focaliser votre attention d'abord sur tout ce que vous trouvez de génial et évidemment qu'il y aura toujours à critiquer évidemment qu'il n'y a aucune compagnie parfaite ça n'existe pas une compagnie parfaite il ya toujours à redire dans quelque chose c'est normal mais qu'est ce qu'il ya de génial aussi c'est un choix soit on focalise sur les solutions soit on focalise sur ce qui ne va pas et je peux vous garantir que s'il ya bien une chose qui va faire que quand vous allez commencer à avoir envie de présenter vos produits c'est d'abord que vous les approprier que vous soyez fier et je suis convaincu que quand quelqu'un critique et bien au fond lui il ya quand même quelque chose qui trouve de génial mais comme il a laissé sortir ce côté négatif avant et que donc c'est le côté noir qui a commencé à prendre sa place et bien c'est très difficile ensuite par rapport à la cohérence que l'on veut garder de pouvoir commencer à trouver le bon côté je vous invite à vous interdire débarrassez vous tout de suite des pensées négatives et focalisez vous tout de suite en ayant toujours ce côté critique mais tout de suite focalisez vous sur tous les les bienfaits les avantages et puis ayez de la gratitude ayez de la reconnaissance que l'on vous mette en main des nouveaux produits dans votre compagnie que la compagnie se se mette à chercher et à faire je dirais évoluer les gammes de produits que vous avez dans une compagnie ayez la gratitude pour tous ces gestes pour toutes ces actions ayez de la gratitude que l'on vous donne la capacité de pouvoir renouveler vos gammes par exemple et de pouvoir donc continuer à fidéliser vos clients mais c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire mes amis c'est à dire à commencer à à vous débarrasser de tout ce qui pourrait vous limiter et comme vous le savez quand vous allez en atelier vous allez avoir besoin de cette belle énergie vous allez avoir besoin de cette belle confiance cette belle certitude et c'est lors des événements où vous découvrez par exemple les nouvelles gammes que vous commencez à mettre la cohérence les premiers pas de l'énergie dans laquelle vous allez vibrer donc je vous invite vraiment à vous focaliser que sur ce qui va bien parce que vous le savez rien n'a de sens à part le sens qu'on lui donne on peut très bien voir un côté négatif dans quelque chose comme on peut y voir aussi un côté positif on peut bien on peut bien voir la fin de quelque chose comme ça peut être le début de quelque chose de nouveau donc c'est à vous de choisir mais j'ai envie de vous dire quand vous recevez de nouveaux produits faites en une fête et vous allez voir que votre énergie sera bien meilleure et que votre focus sera bien meilleure et votre cohérence vous amènera à être beaucoup plus dans la bonne direction pour avoir envie de le partager et faire que quand les gens vous rencontreront on rend du plaisir avec vous parce que vous vibrerez la bonne énergie partager ça dans vos équipes ça va les aider pour ma part vous le savez je vous souhaite beaucoup de réussite beaucoup de ventes beaucoup de recrutement comme d'habitude oser faire ce que vous n'avez jamais fait croyez en vous et surtout surtout agissez pour révéler le leader qui est en vous à bientôt